revenir absolument une autre personne c'est tout à fait possible si vous partez en russie un jour mes chers amis francophones bonjour vous êtes sur la chaîne de la russe de Paga je m'appelle Mila et aujourd'hui on va faire une petite comparaison entre l'industrie de beauté en russie et l'industrie de beauté en france si ça vous intéresse restez avec moi je continue franchement j'étais vraiment très surprise quand je suis arrivé pour la première fois en france et j'ai compris que l'industrie de beauté elle est vraiment vraiment très loin et très derrière de l'industrie de beauté en russie parce que l'époque de juste mettre une masque de crème pour 60 euros passait depuis des années des années des les russes les femmes russes sont très exigeantes du coup quand tu vas salon de beauté tu vois vraiment tu peux sortir une autre personne alors on va parler un tout petit peu plus détaillé qu'est ce qu'on peut avoir et pour quel prix aujourd'hui en russie une petite préhistoire je fais à l'époque quand j'habitais en russie je faisais donc épilation je suis désolé pour tel détail entime mais je faisais épilation avec des aiguilles électriques donc épilation électrique non c'est rien à voir avec épilation de cire d'abeille ou épilation petite je sais pas il y a plein d'autres choses c'est c'est pas épilation de lumière c'est pas épilation de laser mais c'est vraiment c'est une aiguille c'est une appareil avec un petit aiguille électrique et la dame elle faisait ça sur chaque donc poil qui sorti par exemple sous le bras elle faisait pic 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 comme ça donc à peu près dans 30 minutes une c'est ce quoi sous bras c'était prêt quand je suis venue en france les premières choses que je commence à chercher c'est cette épilation parce que ça dure quand même plus que six mois tu es vraiment cheveux et la peau comme bébé vous comprenez ce que je veux dire du coup je commençais chercher je cherchais à droite à gauche j'ai rien trouvé et du coup je trouvais dans une village si on peut dire comme ça donc un salon de beauté qui pratiquait ça et ils ont eu donc l'appareil pour faire ça et je suis venue je dis il me faut juste je suis encore désolé pour les détails un petit peu intime je voulais faire un bas de ventre toute petite ligne si vous savez parfois c'est un peu poilu ça me dérangeait vraiment du coup je demandais d'enlever ça quatre heures je restais à salon de beauté et je payais énormément de l'argent pour le service qui n'était pas fait correctement du coup je commençais chercher également à droite à gauche pour faire la comparaison et donc aujourd'hui je suis prête de vous dire que malheureusement la france est loi de la russie pour les choses que nous on peut avoir par exemple aujourd'hui en russie vous pouvez avoir épilation définitive ça va vous coûter la fortune mais elle vraiment elle va être définitive avec le laser ça tape grave ça fait mal mais plus de poils et tout ce que vous pouvez imaginer de suite dans votre tête à la peau de bébé et ça se pousse plus des poils partout j'espère que la mode va durer parce que si on se trouve dans dix ans que finalement être poilu c'est très cool et très super et tous les stars qui font ça du coup tous les autres feront ils seront dans la merde et peut-être ils vont inventer un service pour pousser le poil donc aujourd'hui dans le salon de beauté russe oh si vous pensez de suite pour les piqûres acides hyaluroniques ou de botox oh ça ceci c'est une époque c'est une époque qui déjà passé c'est juste aujourd'hui comme brosser les dents quand dès que vous voyez un petit truc là une petite crée ou des choses comme ça direct vous allez chez docteur deux minutes plus tard pam 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 c'est fait 20 30 bon 100 euros je dirais pour le front ok ici 300 donc en trois fois plus cher et pas sûr que ça sera bien fait regardez les jeux je veux pas faire comparaison aujourd'hui avec la peau des françaises et des russes mais si vous voyez les russes ont la peau comme les comment s'appelle aller les tasses du café vous savez c'est tout glisse tout tout comme il faut comme les poupées c'est grâce à tous ces injections qu'on peut avoir pour pas cher et quasiment demain ou après demain vous voyez c'est c'est pas quelque chose interdit c'est pas quelque chose dur à trouver une autre chose on a beaucoup des appareils qui marchent très bien par exemple les appareils qui enlèvent la graisse abdominale on a des appareils qui avec un laser qui fait les petits ronds comme ça sur les paupières et donc ça monte la paupière sans opération ça va coûter également 20 30 euros peeling le peeling c'est pas le peeling comme ici vous allez chez esthéticienne elle elle va faire massage crème etc et après elle fait le peeling chez nous ça s'appelle le scrab et ça vous pouvez faire d'un salle de bain vous même tout seul avec acide de fruits ou quelque chose alors aussi le peeling il enlève votre visage vraiment il enlève le visage vous partez avec le pot des bébés vraiment et ça va vous coûter 20 euros autre chose vous pouvez en laver le deuxième menton je n'ai pas fait attention arrêtez de me regarder parce que moi j'habite en france donc il faut pas faire la comparaison avec moi une femme russe moi j'ai rien fait pour l'instant là ici donc le deuxième menton dans une procédure vous pouvez en laver votre deuxième menton avec des injections également vous pouvez changer forme des yeux les lèvres les formes de lèvres tout ça dans une seule journée vous pouvez en laver comme ça s'appelle un petit truc sur le nez parfois il n'est pas très joli les femmes ont un peu de complexe avec ça un petit peu beau cela également avec les injections vous pouvez monter au s'appelle comment ce ce marceau de mon corps donc vous pouvez monter comme ça en a changé la forme de vos yeux vous pouvez sortir quasiment une autre personne changer les visages avant on devrait faire vraiment opération plastique avec les couteaux etc et laser aujourd'hui en tout cas en russie c'est n'est plus ce n'est plus besoin autre chose si on parle aujourd'hui est ce que c'est dangereux mais comme on dit qui ne risque pas il boit pas de champagne donc oui effectivement il faut vraiment regarder qui qui va vous faire les injections les opérations parce que parfois les opérations attendez moi les opérations donc ma mère augmentation ma mère ça se fait pas en clinique mais dans le bureau j'ai vu ça en france également mais je risque pas je préfère d'être à l'hôpital et d'être sûr que tout va bien parce que il me faut un anesthésiste qui était prothésiste etc et chirurgien qui sera à côté moi qui me rassure que tout va bien parce que moi aussi je veux faire un jour cette opération donc vous avez compris qu'aujourd'hui vous pouvez rentrer dans une hôpital entre guillemets bureau ou clinique ou centre de beauté et de sortir absolument une autre personne pourquoi parce qu'aujourd'hui en france pour faire les simples injections de beauté vous êtes obligé d'avoir un diplôme de docteur en russie c'est pas le cas pa bam donc si tu veux faire les injections tu veux y aller pendant deux mois tu fais la formation et voilà esthéticien qui fait les injections après aujourd'hui ils font beaucoup de publicité sur instagram ils montrent ce travail ses résultats avant et après donc comme ça vous pouvez choisir si vous faites confiance ou pas il ya quasiment tous les vlogueuses à tous les jolies filles d'instagram ils ont toujours font la pub aussi pour les cliniques esthétiques ou des docteurs particuliers est-ce que c'est bien ou pas pas à moi de dire parce que c'est tout nouveau de changer notre corps notre visage pour quelles raisons de changer ce que le dieu elle a déjà donné je ne sais pas mais on est tous les femmes on veut être mieux on être plus jolie plus bonne plus chaude plus tout ce fait ça on essaie de changer et bien en france c'est presque pas possible sauf si vous vendez votre appartement parce que ça coûte énormément cher je fais comparaison du prix et j'ai compris que les seules choses qui sont les mêmes prix c'est augmentation mammaire et opération abdominale c'est presque le même prix sinon pour visage aujourd'hui il ya tellement des trucs avant terre aussi que j'ai même vous savez pourquoi je peux pas faire comparaison du prix parce qu'en france on n'existe pas voilà il y a vraiment des procédures qui n'existe pas et ce n'est pas tout avant de finir la vidéo je pense je peux vous épater mais dans les cliniques esthétiques également vous pouvez faire des beautés intérieures de quoi je parle vous pouvez par exemple nettoyer le colon je l'avais fait d'ailleurs donc ces deux tuyaux un petit peu je sais pas le diamètre ça un peu près il te met dans le je sais moi je sais je sais pas si on peut prononcer ça mais vous comprenez où donc un tuyau qui envoie l'eau à l'autre qu'il aspire et je vous rassure vous voyez tout ce qui est nettoie dans votre colon ce n'est pas très joli d'ailleurs donc vous faites 12 je crois procédures comme ça et après il vous envoie l'eau oxygénée je vous rassure qu'après vous sortez comme un bébé l'énergie elle pousse comme ça et c'est pas tout également vous pouvez nettoyer le le la le foie et oui ici en france c'est possible que dans les cliniques pour les alcooliques en russie si tu penses que ta foie n'est pas si propre que ça vous pouvez tout à fait rentrer dans une clinique faire la dubage, dubage, bambage, babage, babage je veux dire que vous pouvez faire de nettoyage de votre foie et sortir également une jolie personne dans la même clinique ils vont vous proposer également le nettoyage des colons c'est possible de faire la même chose pour les reins et la dernière chose de nettoyer le sang vous pouvez rentrer dans l'hôpital ils vont mettre également une percussion qui prend votre sang qui circule avec donc un petit truc comme ça c'est du filtre et qui revient dans votre corps trois heures vous sortez avec votre sang tout propre est ce que c'est vraiment une procédure nécessaire je ne sais pas mais en france je n'ai pas vu si c'est le cas si j'ai raté quelque chose mettez là dans les commentaires parce que je veux vraiment faire le nettoyage de mon corps et utiliser la système française et faire la procédure en france mais je n'ai pas vu jusqu'à aujourd'hui voilà donc allez on fait une grosse ligne comme ça on dit qu'est ce que c'est possible aujourd'hui en russie comme procédure de beauté et de santé t-o-u-t tout tout est possible en russie si vraiment vous voulez vous changer vous pouvez y aller en russie d'ailleurs je pensais peut-être on peut faire tous en tripes aussi de faire des peelings des injections et de sortir toujours les princesses donc si vraiment ça vous intéresse écrivez moi peut-être on peut faire vraiment ça par contre n'oubliez pas que les remèdes de nos grand-mères les russes utilisent vraiment beaucoup et de se réveiller et de mettre une masque sur le visage pour une russe c'est comme brosser les dents j'espère que cette vidéo est intéressant pour vous si c'est le cas mettez le like je sais c'est vraiment fatiguant de demander toujours les likes mais chaque fois quand je vois les likes l'impression pour moi que j'ai bien travaillé et pour moi le like c'est comme merci s'il reste des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire ou en privé je sais pas tous les moyens que vous pouvez trouver c'était la russie de bagarre moi je veux dire paca en russe c'est à dire ciao mais j'aimerais et j'aimerais Sous-titrage ST' 501